Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture. Donc c'est parti ! Alors, je suis désolée, certains ne vont pas être contents, il y a des livres en anglais. Mais, je suis désolée. Donc, on va commencer par celui en français. Je me suis mise à lire Broken Bonds de J.Brie. Tout le monde en parle, de cette saga. Donc, je me suis dit, bon, écoute, vas-y, lance-toi. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle. Attendez, parce que le nom des personnages à chaque fois, c'est le truc qui me fait défaut. Oleander, je ne risquais pas de m'en souvenir. Donc, on est dans un monde, un monde qui n'existe pas. Donc, c'est notre monde à nous, mais où les personnes ont des pouvoirs. Voilà, donc c'est le cas d'Ouelander. Et alors, dans ce monde-là, polygamie. Donc, c'est un harem inversé. Dans ce monde-là, les gens, en fait, quand je vous dis polygamie, c'est un petit peu polygamie forcée. Les gens ont des liens. Donc, si vous voulez, il y a des prédispositions. Je ne sais pas si on peut appeler ça génétique ou spirituelle. C'est un peu compliqué comme délire. Mais en gros, les femmes, que les femmes, sont assignées à plusieurs bonhommes. Et elles doivent vivre avec eux. Voilà. Donc, c'était le cas de la maman d'Ouelander qui avait trois liens. Ils appelaient ça comme ça. Donc, trois âmes-sœurs, trois bonhommes. Et il y en avait un qui était le père biologique d'Ouelander. Donc, l'histoire commence par un accident de voiture. Où ils sont tous ensemble. Donc, les trois papas, la maman et Ouelander. Et lors de cet accident de voiture, toute la famille d'Ouelander meurt. Et il ne reste qu'elle. Alors, on apprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose lors de cet accident. Qu'Ouelander a libéré son pouvoir. Et que ce n'était pas très joli. Donc, ça, c'est le chapitre d'introduction. Je ne vous spoil rien. Et après, on retrouve Ouelander des années plus tard. qui, en fait, fuit ce système. Donc, elle, elle a aussi des liens. Attendez, je ne sais même plus combien elle en a. Je crois qu'elle... Attendez, est-ce qu'ils sont écrits ? Non. C'est qui ces âmes-sœurs ? Franchement, ils sont embêtants. Je sais, c'est de ma faute. Je devrais tous les noter à chaque fois. Mais bref, je crois qu'elle en a quatre. Il y en a un qui s'appelle Atlas, il me semble. Il y a deux frères. Un autre... Elle en a quatre ou cinq. Je ne sais plus. Bref. Depuis qu'elle est ado, elle sait qu'elle est destinée à ces hommes-là. Mais à cause de son pouvoir qui l'effraie, elle a décidé de s'exiler. Donc, elle est en cavale, en fait, depuis des années. Et il y a une espèce de groupe qui oblige les gens à s'unir. Voilà. qui la traque et elle finit par se faire choper. Elle est ramenée et donc, elle doit aller à l'école. Elle doit avoir une vie normale et côtoyer ses âmes-sœurs. Et le truc là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est même pas forcément question d'amour. Parce qu'en fait, donc, chaque personne a un pouvoir qui lui est propre. Et qu'en fait, une fois qu'elle s'est accouplée avec un de ses liens, leurs pouvoirs sont renforcés. Et elle, justement, c'est ce qu'elle ne veut pas du tout. C'est pour ça qu'elle est fuie. Parce que son pouvoir à elle, rien que toute seule déjà, il est terrifiant. Elle n'arrive pas à le contrôler. Donc, si elle s'unit à chaque fois à l'une de ses âmes-sœurs, son pouvoir va grandir. Et là, elle a peur des dégâts qu'elle peut engendrer. Pour elle, son pouvoir, il est maléfique. Il est démoniaque et il est destructeur. Donc, elle ne veut surtout pas que son pouvoir se déchaîne. Donc, elle ne veut pas s'unir à ses âmes-sœurs. Sauf que certains de ses âmes-sœurs, déjà, lui reprochent d'être partie. Parce que certains étaient bien intentionnés et voulaient la connaître. Parce que c'est dans la logique des choses. Mais il y en a un. En tout cas, dans le tome 1, on comprend que lui, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Il n'y en a rien à faire d'elle. Tout ce qu'il veut, c'est que son pouvoir se multiplie. Donc, limite, il veut la forcer à s'accoupler avec lui. Donc, on en est là. Donc, dans tout ce harem, il y en a un. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Atlas. Il y en a un qui n'est pas là. Qui étudie dans une autre université plus loin. Qui a l'air d'être le seul à peu près sympa avec elle. Ils échangent par texto et tout. Et du coup, elle arrive à se confier à lui. Il comprend pourquoi elle a fui, tout ça. Personne ne sait son pouvoir. Elle ne le dit à personne. Mais lui, il est un peu plus intelligent. Il se dit peut-être qu'elle a ses raisons. Et puis même, c'est effrayant aussi de se dire, voilà, je suis destinée à eux. Même si encore une fois, dans leur société, c'est normal. Bref, il arrive à comprendre. Donc, c'est le seul en qui elle a confiance. Et il y a donc l'un des deux frères. Parce que du coup, il y a aussi deux frères qui est un peu le boss du truc. Lui, je le vois un petit peu comme le mâle alpha, quoi. Le gars qui gère tout, costard cravate, etc. Donc, lui, il est un peu, il est très froid. Vous voyez ce genre de personnage-là ? Beau, charismatique et très froid. C'est un peu lui qui régit, du coup, sa vie, qui l'inscrit à l'école, qui, voilà, il est un peu plus âgé. Et son frère à lui, par contre, je ne peux pas me le piffrer. Alors, j'ai cru comprendre que ça allait s'améliorer dans les autres tomes. Mais son frère, donc, c'est celui qui veut la forcer, donc, à s'accoupler pour avoir des pouvoirs. Donc, il y a eux deux, et il y en a encore un autre, qui, lui, est un peu mi-figue, mi-raisin au début, mais qui, finalement, va être protecteur envers elle. Et en fait, c'est ça, en fait, que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. C'est que tous lui en veulent, à part Atlas. Je crois que c'est Atlas, encore une fois, je ne suis pas certaine. Tous lui en veulent d'être partis, de s'être cachés, tout ça. Mais ils ont quand même cet instinct protecteur envers elle. Sauf le barjot, l'un des frangins. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le concept d'âme-sœur forcée. On ne peut pas aller contre. Ceci dit, parenthèse, tous les gars lui plaisent, physiquement. Alors, j'ai quand même à le préciser. Elle ne peut pas se plaindre, en fait, du physique de ses messieurs. Mais au niveau caractère, c'est discutable. Mais, encore une fois, dans le tome 1, il y a quand même des évolutions par rapport à certains personnages. Donc, ça laisse quand même présager une suite des plus agréables. Mais il y a quand même pas mal d'enjeux. Ça se termine sur une révélation. Donc, ça donne quand même envie de poursuivre l'histoire. Et aussi de connaître un peu mieux tous ces messieurs. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai déjà mes petites préférences sur certains personnages. Notamment celui que je crois qui s'appelle Atlas. Lui, c'est marrant parce que dans les commentaires que j'ai vus sur Amazon, c'est celui qui énerve un peu tout le monde. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans les tomes suivants. Mais pour l'instant, moi, c'est celui que j'apprécie le plus. Après, le frère Boss, je vais l'appeler comme ça. Lui, il m'intrigue aussi beaucoup. Et l'autre... Je crois que l'autre, c'est un biker. Je crois qu'il est tatoué et tout. Je l'ai lu il y a déjà 2-3 semaines, je crois. Donc, j'ai un petit peu oublié certaines choses. Mais lui aussi, je l'aime bien. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul qui me tape sur le système. À voir par la suite. Mais du coup, si vous aimez les dystopies avec harem inversé et notion d'âme sœur, franchement, pour l'instant, en tout cas avec le tome 1, c'est pas mal. Voilà, c'est pas génialissime, mais c'est pas mal. En tout cas, ça donne envie de poursuivre. Ensuite, alors, je vous avais fait une wishlist sur certains titres que j'avais mis de côté. Et je vous avais parlé de Siyusun, qui est donc une dark romance militaire. Alors, je l'ai lu et je n'ai pas lu que le tome 1. J'ai aussi lu le tome 2. Alors, c'est une trilogie, mais concrètement, c'est plus une durologie. Parce que le tome 3 va être sur un autre personnage. Mais l'histoire concernant aux deux personnages principaux du tome 1, elle se poursuit sur deux tomes. Et là, pareil, il faut que je revoie les prénoms. Donc, c'est de Lexi Axelson. Donc, on a Harry Alvarez et Danny Ryder. Alors, Harry, c'est une jeune femme qui est étudiante infirmière. Et ça se passe aux Etats-Unis. Et son grand frère, qui a une dizaine d'années de plus qu'elle, il était militaire et il était parti en mission en Irak plusieurs fois. Et il avait donc son unité avec qui il était tout le temps, donc ses amis. Et il a été tué en mission. Et il avait fait promettre à ses proches, donc ses copains militaires, de prendre soin de sa famille s'il lui arrivait quelque chose. Donc, à savoir sa petite soeur, Harry, et sa mère. Bon, donc, il meurt. Et certains vont tenir leurs promesses. Donc, ils vont venir effectivement veiller sur Harry et sa mère. Et, bon, la soeur comme la mère n'arrive pas à se remettre de la mort du grand frère. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais à ce moment-là, donc, Harry, elle est en train de... Bah, va être diplômée, donc, de son école d'infirmière. Et elle décide de s'engager comme infirmière militaire pour honorer la mémoire de son frère. Donc, elle veut partir en Irak, travailler dans un hôpital, pour justement soigner les militaires américains qui... Bah, pour qui ça ne se passe pas bien, quoi. Ceux qui se retrouvent, du coup, à l'hôpital, donc les blessés. Et donc, ça, c'est un petit peu le contexte. Elle, de son côté, c'est une jeune femme qui a eu une éducation très religieuse de la part de la mère. Le père n'est plus là. Donc, la mère lui a toujours appris qu'il ne fallait pas coucher avant le mariage. Il fallait rester pure. Enfin, voilà, vraiment, l'Amérique puritaine, quoi. Pure et dure. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle était en couple pendant des années avec un militaire également avec qui elle n'a jamais eu de rapport. Sauf que ce gars-là, il a respecté cette volonté. Donc, on peut se dire, waouh, génial. Sauf que pas du tout. Il lui tapait dessus. Donc, elle a fini par se sortir de là. Mais c'est un personnage qu'on va revoir dans le tome 1 et qui lui pourrit la vie, quoi. En gros, il n'accepte pas la rupture et il lui fait très peur. Et elle va faire la rencontre, donc, de Danny. Il se rencontre dans un bar. Et en fait, Danny connaît son frère. C'était l'un de ses copains qui avait promis de veiller. Voilà, mais qui ne l'a pas fait. Et, oh là là, mon Dieu. Alors, Danny, comment dire ? C'est vraiment le mec... Bon, déjà, c'est le type qui n'a aucune relation stable parce qu'il n'en veut pas. Lui, c'est le militaire, mais c'est genre le militaire qui est gradé de chez gradé. C'est un fou furieux, quoi, en fait. Sur le front, il calcule tout. Il zigouille tout le monde. Enfin, voilà, il est très combattant, très perturbé par tout ce qu'il a vu. On parle beaucoup de traumatisme, du coup, de guerre. Chez ces personnes-là, c'est beaucoup abordé. Et il s'en veut de la mort du frère d'Harry. Il se sent responsable de tout ça par rapport à la mission où il a perdu la vie. Pour lui, c'est une mission où il n'a pas fait les bons choix, etc. Donc, il a perdu son meilleur ami. Mais il ne savait pas qu'Harry, c'était la petite sœur. Donc, quand il la rencontre, bon, ben, il veut se la faire. Excusez-moi du terme, mais voilà. Sauf que quand il découvre qui elle est vraiment, ah ben, ce n'est pas possible. Bon, finalement, ils vont se retrouver en Irak tous les deux. Et là, l'attirance, malgré l'écart d'âge, lui, il a 35, 36 ans, je crois, un truc comme ça. Elle a là dans les 22. Ben, il est très attiré par elle. Mais monsieur a des, comment dire, au niveau intime, parce qu'elle a des scènes spicy, c'est une dark romance spicy. Il est assez violent. Il a des délires un peu particuliers. Et elle, elle est vierge. Donc, voilà. On est un petit peu dans le genre Christian Grey, Anastasia Steele. Par exemple, le côté milliardaire en moins. Là, on n'est pas du tout dans le même thème. On est quand même avec une ambiance très militaire derrière. Il y a quand même aussi beaucoup de passages, justement, où on voit la vie à l'hôpital du côté d'Harry. Et oui, la vie dans les missions qu'il a par rapport aux terroristes, etc. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça qui, parfois, m'ont un peu gonflé, je ne vous le cache pas. Donc, j'ai un peu lié en diagonale. Mais, voilà. Quand, en tout cas, nos deux protagonistes se rejoignent, c'est très compliqué. Parce que, déjà, elle, de base, elle est attirée par lui, certes. Mais, quand elle voit l'engin, elle se demande si c'est un bon choix. Et puis, surtout, le mec, il n'est pas sécurisant, quoi. Il ne veut pas vraiment se poser, avoir de relations et tout. Mais on est encore dans le schéma des dark romances où on est toujours face à un type qui ne veut pas se caser mais qui devient obsédé par la nana. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Mais, par contre, ça finit sur un truc. Le tome 1, waouh ! C'est très sanglant. Ça m'a donné des palpitations. Et, du coup, dans le tome 2, sans spoiler du tout, on va voir la reconstruction de Harry parce qu'il lui est arrivé donc quelque chose de très vilain à la fin du tome 1 qui a rendu Dany possédé. Voilà, le mal qu'a subi Harry, Dany, il a pété un plomb. Et, il y a également un personnage qui est en jeu. C'est l'un des amis, donc, de son grand frère qui avait tenu sa promesse qui promettait, donc, de veiller sur Harry et sa mère. Lui, il est aussi amoureux d'Harry. Ils sont tous amoureux d'elle, hein. Voilà. Mais c'est aussi un très bon ami de Dany. Donc, il va y avoir un conflit entre les deux hommes par rapport à Harry. Donc, petit triangle amoureux dans le tome 2. Je vous le dis, hein. Je ne spoil pas grand-chose, là-dessus. Donc, il y a ce petit truc-là. Le tome 2, par contre, il n'est plus du tout en Irak. On est en Amérique. Mais il y a toujours cette notion d'esprit militaire parce qu'elle est terroriste des barques sur le sol américain. Mais il y a aussi une histoire secondaire, comme je vous le disais, par rapport à l'ex-petit ami violent de Harry. Donc, en fait, il y a plusieurs storylines. Il y a l'histoire d'amour entre Harry et Dany. Donc, c'est vraiment une dark romance un peu tordue. On a également, donc, tout le côté de Harry avec les patients, tout ça. Il y a le côté, donc, guerre militaire avec Dany et le côté terroriste, du coup. Mais après, tout ça, ça part, donc, de Irak. Ça vient aux États-Unis dans le tome 2. Et on a aussi, du coup, les traumatismes de la fin du tome 1 dans le tome 2. Les conséquences que ça va donner sur la psychologie d'Harry et sur sa relation avec Dany, qui va, du coup, en prendre un sacré coup. Plus le triangle amoureux. Donc, en résumé, j'ai beaucoup aimé. C'était très, très, très sympa. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est pas passé loin. Ça aurait pu en être un si Harry avait été moins insupportable. Voilà. Et j'en reviens toujours à ça. Je sais, je radote comme une petite vieille. Mais je ne comprendrai jamais que des autrices féminines, des femmes, écrivent des femmes comme ça. Harry, elle a relevé un peu le niveau dans le tome 2. Pour moi. Elle était moins insupportable que dans le tome 1. Mais moi, les bonnes femmes qui font girouette et qui craquent sur un mec juste parce qu'il est beau, qui n'a aucune part de sombreur, elles sont attirées et tout. Mais à un moment donné, il faut être aussi cohérente dans les mots. Tu ne peux pas dire non et faire tout le contraire qui dit oui. C'est à chaque fois ce que je reproche à ce type d'histoire. C'est en plus là dans un contexte militaire. Enfin, quand même, la fille, elle a perdu son grand frère. Après, il se passe des trucs où un personnage féminin avec un peu plus de caractère aurait été vraiment le bienvenu. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien. mais c'est la seule chose qui a un petit peu manqué dans cette histoire. Maintenant, est-ce que je vous le recommande ? Bien sûr, c'est en anglais, mais je ne garantis pas à 100% que ça va forcément plaire à tout le monde. Même si là, pour une fois, j'ai bien aimé qu'on change de contexte, qu'on soit dans un contexte militaire. Je n'avais jamais rien lu là-dessus. C'était intéressant. Mais encore une fois, voilà, par moment, Harry, on a envie de la secouer, quoi. Il y a juste dans le tome 2, je vous dis, où heureusement, elle change. Mais en même temps, vu ce qui lui est arrivé, c'est normal. Heureusement qu'elle change un peu. Mais elle est un peu insupportable dans le tome 1. Un peu trop soumise, un peu trop... Alors que vu ce qu'elle a déjà vécu avec le petit ami violent d'avant, on aurait quand même pu penser que face à un type comme Danny, elle aurait eu plus de poignes. Bon, ça, c'est, comme d'habitude, un petit peu tombé aux oubliettes parce que le type est beau. Bref. Donc, voilà, pour les tomes 1 et 2. Ensuite, Burn for Me. Ce n'est pas très grand. Ce n'est pas des gros livres. Enfin, attendez, celui-là, parce qu'il y a le tome 2 qui est très petit. Celui-ci, combien de pages ? 294. Ça va. Alors, là, on est avec Cullen Ayers. C'est une dark romance aussi. Spicy. Everly et Cullen. Ouf ! Alors, là, on est... C'est une romance Edge Gap. La femme est plus âgée. Là, on a donc Everly qui est journaliste et qui faisait une enquête, un papier, sur un type. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des trucs bizarres. Enfin, bref. Elle a réussi à déterrer des cadavres sur un bonhomme et elle s'est rendue compte que ce type-là faisait du trafic humain. Donc, elle a réussi à l'envoyer au trou, ni plus ni moins. Sauf que ce type-là avait un petit garçon qui, à l'époque, avait 10 ans. Everly en avait 24. Et elle l'a vu au procès, ce petit garçon. Donc, c'était des riches. Voilà. Et, bon. Voilà, c'est tout. Elle l'envoie en prison pour plusieurs décennies, à mon souvenir. Et après, on se retrouve, je crois, 10 ans plus tard. Elle est devenue prof de journalisme à l'université. Et là, débarque dans sa classe le petit Cullen. Donc, le fils du type qu'elle envoyait en prison. Il est dans son cours. C'est devenu un gars. Il est blond, les yeux bleus. Elle tilte à ça. Au début, elle dit, tiens, ce regard me dit quelque chose. Mais c'est devenu un grand gaillard, quoi. Le mec, il est musclé, tatoué de partout. Et quand elle voit le nom, ah, ok, d'accord. Donc, elle se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Ah, ben, il est venu lui pourrir la vie. Et il est venu se venger de ce qu'elle a fait parce que, à savoir, ok, elle a envoyé son père en prison. Ce n'était pas quelqu'un de bien. Il est d'accord. sa mère dans une telle dépression qu'elle s'est ôtée la vie. Donc, il s'est retrouvé tout seul à être trimballé à droite à gauche. Je crois qu'il a vécu, si je ne dis pas de bêtises et que je me souviens bien, avec un oncle complètement taré qui lui tapait dessus, qui l'a maltraité. Enfin, bref. Le gars, il a vécu une vie horrible. Il était passé d'un statut de petit gosse de riche à un statut d'enfant maltraité. Donc, il a vécu une vie horrible et pour lui, tout est de sa faute à elle. Donc, il vient lui faire payer tout ça. Sauf qu'on est dans une dark romance. Il va la faire chanter, en fait. Un jour, il va débarquer. Il va l'embrasser, tout ça. Elle a cessé de se faire. OK. Mais du coup, il va filmer la chose et il va la faire chanter comme ça. Donc, elle va devoir faire des choses pour lui. Donc, le mec, il va carrément se retrouver à squatter chez elle. Voilà. Et en fait, son obsession, c'est très dans la psychologie, c'est qu'il veut la faire payer mais il veut aussi qu'elle soit dépendante de lui. Il veut en faire sa chose et il veut la briser, en fait. Donc, quelque part, il veut qu'elle tombe amoureuse de lui tout en étant très tordue pour qu'après, il la jette comme une vieille chaussette et qu'elle n'arrive plus jamais à retrouver un mec aussi bien que lui. Et c'est là où c'est tordu, c'est qu'en fait, son plan, il est très bien ficelé parce que madame a quand même des envies intimes un peu particulières auxquelles lui, il répond complètement parce que lui aussi, là-dessus, il est très particulier. Donc, en fait, ça colle. Ça colle. Donc, comment vous dire que là, on est vraiment face à un personnage féminin ? J'allais vous dire complètement désolant, mais non, l'autrice nous justifie bien cela en vraiment divisant deux choses. C'est qu'il y a la femme, la personne qu'on est dans la vie de tous les jours, mais, dans ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe dans la chambre, on va dire, chacun a ses petits vis à plus ou moins différents degrés. Et madame, professeure, universitaire de journalisme, n'est pas la même femme entre quatre murs, j'allais dire, mais dans un lit, quoi. Et ça, Kolen le comprend très bien et donc, il va y avoir un espèce de pouvoir de dominant-dominé, de soumise. Donc, là-dessus, il va en faire son jouet, il n'y a pas de problème. Elle va... Alors, elle ne va pas forcément adhérer complètement, mais comme il a maintenant des preuves accablantes sur elle, qu'elle, en tant que prof, fait des trucs avec un élève, donc il peut détruire sa carrière. Donc, elle est obligée de céder, mais au final, c'est là où la frontière entre le bully et la romance va devenir de plus en plus floue. C'est que lui, en fait, en voulant en faire sa chose sexuelle et en faisant tout ça, il va du coup passer du temps avec elle et il va se faire avoir lui-même, en fait. Ça va être l'arroseur arrosé. C'est que plus il va passer du temps avec elle, plus il va se rendre compte qu'en fait, c'est une femme hyper intelligente, qu'elle a plein de qualités, qu'au lit, bon, elle s'éclate avec elle, voilà, et c'est réciproque et elle, justement, elle est tout le temps, par contre, dans la retenue, c'est que, vu tout ce qu'il lui procure comme sensation, encore une fois, au niveau intime, la limite avec les sentiments commence, comme je vous dis, à devenir assez floue, mais elle se retient parce qu'elle sait qu'il veut lui faire du mal, concrètement, si demain, elle veut sortir de tout ça, il la menace. Mais il la menace tellement qu'il a même posé des caméras chez elle et à la paroi de voir d'autres mecs. On en est là, quoi, c'est que je ne t'aime pas, je te hais, mais je couche avec toi, mais tu ne couches avec personne d'autre. On en est là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est quand même très intéressant la psychologie de tout ça, c'est qu'on est sur deux personnes qui, on va dire, dans les faits, se détestent, mais qui vont tellement faire des trucs ensemble et se côtoyer qu'au final, quand chacun va découvrir l'autre, ça va donner une romance. Et parallèlement à tout ça, il y a aussi donc Everly qui va faire des recherches sur Cullen, sur son passé, donc à voir qu'effectivement, il en a pris plein les dents, mais elle, ce qui l'intéresse également, c'est que quand elle envoyait son père au trou, c'était donc pour trafic humain, mais ce qu'elle avait découvert également, c'est qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient donc pour son père qui ont disparu, des femmes qui ont disparu, notamment une nourrice de Cullen qui a disparu. Et elle, en fait, elle était intéressée par le trafic humain, donc c'est bien beau que le mec soit parti en prison, mais que sont devenus les victimes ? Il y en a certaines qui ont disparu, donc elle a vu les retrouver. Donc elle poursuit son enquête là-dessus. Cullen, malgré ses grands erreurs et tout, il va s'intéresser à ce qu'elle fait, donc il va finir par aussi s'intéresser à cette histoire, donc on a aussi une enquête derrière pour découvrir jusqu'où était l'étendue de l'horreur qu'a causé son père. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes mes explications, mais c'est pour vous dire, voilà, Dark Romance, Spicy, sur un Ennemis to Lovers, concrètement, mais la différence du bouquin d'avant, c'est que là, quoi que, parce que Harry aussi, la Sainte-Nitouche vierge et tout ça, elle a aussi une part très sombre parce que vu ce que lui fait Dany, au niveau intime, elle est complètement ok, elle aime bien être soumise aussi. Donc oui, quand l'autrice, on va dire, justifie certains choix du personnage féminin en justifiant que c'est une personnalité soumise, j'ai envie de dire, ça excuse beaucoup de choses parce que, encore une fois, à mon sens, les préférences sexuelles d'une personne, on ne peut pas trop lutter contre ça. Tant que c'est légal, j'entends, on est d'accord, tant que c'est légal. Donc voilà, c'est justifié là-dedans, c'est de la Dark Romance, donc forcément, le sexe et la psychologie sont étroitement liés et c'est ce qui, toujours, va donner des réponses et des excuses à certains agissements de nos personnages. Voilà. Mais c'était quand même, j'ai bien aimé, quand même, j'ai bien aimé justement ce rapport des No Miss To Lovers, en plus, Edge Cap, encore une fois, moi j'aime beaucoup quand c'est la femme qui est plus âgée parce que l'inverse, il y en a trop. Cullen, il est torturé, il veut lui faire du mal, en même temps, c'est un gamin qui est perdu. Attention, c'est quand même un homme. C'est quand même un homme à 20 ans. Vu le passé qu'il a eu, il a dû grandir très vite. Donc, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi justement le revirement parce que même lui, à un moment donné, quand il voit que la frontière, comme je vous dis, entre je te torture et finalement, je crois que je t'aime bien commence à être flou, il est capable de faire des twists. Donc ça, j'ai bien aimé. J'aime bien quand des fois on se dit oh, il y a un retournement là. C'est pas que linéaire quoi. Des fois, il y a des... j'aime bien. Donc voilà, pour moi, ce livre, il était très sympa. C'était une dark romance très sympatoche. Spicy, attention, trigger warning, etc. Bien sûr. Mais voilà, j'ai bien aimé et du coup, j'ai voulu lire le tome 2 qui s'appelle Fire and Ash. Donc toujours de Sarah Kate. Et là, c'est beaucoup plus petit. C'est sur le personnage, on le voit dans le tome 1, c'est le meilleur ami d'Everly. Il est gay. Donc là, c'est un MM. C'est le premier MM d'ailleurs que je lis. Et c'est un personnage qu'on voyait pas des masses dans le tome 1. Mais voilà, le peu qu'on le voyait, il avait l'air très sympathique. C'est le gars qui a pas de chance en amour quoi. Il tombe toujours sur des histoires à la con. Et on le retrouve dans le tome 2. Donc c'est aussi un edge gap parce qu'il va y avoir une histoire d'amour entre lui qui est également professeur dans l'université d'Everly. Et il va avoir une histoire entre lui et un jeune étudiant qui est balafré, qui a eu un accident, enfin plutôt qui a été maltraité et qui est balafré de partout et qui n'a pas fait son coming out, qui n'assume pas être gay. Et c'est deux personnages aux antipodes. C'est-à-dire que le personnage, donc l'étudiant, je sais plus comment il s'appelle, il a une vie pas facile, il est mécano en dehors de ses études. Et lui, c'est le prof déjà qui s'assume complètement, il est ouvertement gay, il le vit très bien, il est heureux, à part en amour. Mais sinon, c'est le mec archi à l'aise dans ses baskets face à un gamin qui n'arrive pas à sortir du placard, qui a peur d'être jugé et qui en plus est traumatisé par son apparence et par tout ce qui a pu lui arriver avant. Donc c'était super mignon tous les deux, je les ai adorés. Et pourtant, comme je vous dis, je n'avais jamais lu de MM, j'ai beaucoup aimé et c'était très court. C'est très court mais très intense. Il y a eu des moments où je me suis dit oh non, chou, j'avais de la peine et on revoit du coup un petit peu Cullen et Everly. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette biologie. Du coup, ça m'a fait découvrir l'écriture de Sarah Kate et c'était intéressant parce que je vous ai justement parlé de toute une saga qu'elle a écrite dans ma vidéo wishlist qui est les règles de l'amour. C'était le tome 1. Ils sont en français. Ceux-là, je ne crois pas qu'ils soient en français. Je vous invite à vérifier. Je ne sais pas. Moi, je les ai lus en anglais en tout cas. Mais du coup, je me suis dit ok, ce n'est pas les meilleures romances. Alors pour moi, c'est un peu de la dark romance mais j'ai lu plus trash. Voilà. Mais bon, on va dire que pour faire un pas dans la dark romance, ce n'est pas mal. Mais je ne suis pas subjuguée non plus par l'écriture et par tous les choix. Donc j'attends de voir justement avec les autres. Mais c'était très très sympa. En même temps, comme je vous dis, je suis très bon public. Mais je suis aussi très exigeante pour mettre des 5 étoiles sur les livres. Mais je suis bon public. Donc voilà, je le dis quand même. J'ai lu mieux. Mais c'était quand même très très sympa. Donc je vous les recommande et je vous invite donc à me donner votre avis une fois que vous les aurez lus si ça vous intéresse. Bon, les amis, écoutez, sur ce, je voulais, s'hésitez pas à me faire part de vos avis, surtout sur Broken Bones si vous avez eu les tomes d'après. je crois qu'en français, on en est au tome 3 qui est sorti. Ouais, c'est ça, je crois. Il n'y a pas encore le tome 4 ? Je crois. Donc si vous avez, si vous lisez cette saga, dites-moi donc si ça vaut vraiment le coup si après c'est de mieux en mieux dans les autres tomes. De toute façon, je les continuerai. Mais voilà, est-ce que c'est encore mieux après ? Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501